Indra, que devient la chanteuse suédoise des années 90 ? Pendant les années 1990, Indra est l'une des chanteuses suédoises, les plus engouillées à l'international. Près de 30 années plus tard, la chanteuse copée danse n'a pas tant changé. Difficile pour les moins de 20 ans de connaître cette chanteuse. Depuis le milieu des années 2000, Indra, chanteuse aujourd'hui âgée de 50 ans, a disparu des chars. L'interprète des tubes à succès Miserie et l'égocrasse n'a pour autant pas mis un terme à sa carrière de chanteuse. En 2013 encore, la suédoise était de retour avec de nouveaux titres, parmi lesquels Féal My Love, un duo avec David Steffan. Ce mardi 30 janvier, un raccule d'Azara a été aperçu à Paris, lors de l'inauguration du festival de cinéma cinéco rendu au Majestic Passy. L'occasion pour la chanteuse de donner de ses nouvelles à ses nombreux fans de l'époque, qui, à coup sûr, ne l'ont pas oublié. Celle qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier est toujours aussi ravissante, comme en témoignent les clichés pris ce soir-là. Du top 50 à la comédie Arrivé en France à la fin des années 1980 au bras de son petit ami de l'époque, Indra est tombée amoureuse de la langue de Molière. Médiatisée au début des années 1990 par ses présences dans les discothèques parisiennes, elle est repérée par le directeur artistique d'une de ses célèbres boîtes de nuit, qui décide de la présence à Orlando, frère de Dalida. Il lui signe un contrat, et lui fait enregistrer son premier 45 tours, l'Ego Crazy, qui devient alors numéro 1 des clubs, et atteint la place NDEG 11 du top 50. Quelques années plus tard, Misery et Tentation atteindront tous deux la 7ème place du top 50, et ira jusqu'à faire la première partie du Boy Bang Is 17, avant de retomber progressivement dans l'anonymat. Depuis, c'est dans le théâtre qu'un dracule d'Azahar s'est trouvé une nouvelle carrière. En 2009, la chanteuse a participé à la pièce « Ma femme est folle avec Stevie Boulet ». Plus récemment, jusqu'en 2015, c'était Pascal Brune et Evelyne Leclerc, qu'un dracule a donné la réplique dans la pièce « Ma femme s'appelle Maurice ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Ma femme s'appelle Maurice » « Ma femme s'appelle Maurice »